Musique Aujourd'hui, sous les projecteurs de Chalon TV, nous recevons Romaric Tréfort, étudiant en carrière juridique à Lyon. Romaric, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Romaric, je suis en DUT de carrière juridique à Lyon. Ça consiste en quoi ? Du coup, ça forme des futurs secrétaires administratifs dans des cabinets d'avocats, des études notariales et tout. Puis, il y a possibilité de continuer en licence, en master. Est-ce que tu avais commencé par ça cette année ? Oui, j'ai commencé par ça cette année, en septembre du coup. Et donc, du coup, tu le ressens comment, le Covid, par rapport aux études ? Le Covid, par rapport aux études, c'est assez embêtant. Parce que déjà, moi, j'ai la possibilité d'aller en présentiel à Lyon. Mais tout le monde a rendu leur appartement. Ça fait que chaque semaine, on est cinq sur une classe de 30. Et on est 25 ans d'emploi sur une promo de 150. Donc, il y en a pas mal qu'on abandonne aussi. C'est dommage. Du coup, ça crée une ambiance un peu pesante, non ? Ça va, parce que du coup, c'est plus simple de travailler, en fait, comme on n'est pas beaucoup. Mais c'est juste que c'est dommage de voir tout le monde arrêter. Et donc, du coup, tu ressens du stress par rapport à ça ou pas ? Moi, ça va. Là, je stresse parce qu'il y a les partiels qui arrivent. Mais par rapport à ça, ça va. Je pense que c'est pas lié, par exemple, à la situation actuelle. C'est juste « normal », entre guillemets. Oui, voilà, c'est normal. C'est parce que c'est des examens et que ça implique du stress. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux si justement tout ce qui était distraction, c'est-à-dire les bars ou les cinémas s'étaient ouverts ? Si les bars et les cinémas s'étaient ouverts, c'est vrai que ça aurait été mieux. Dans le sens où on aurait pu déjà plus sortir avec les gens qu'on connaît déjà. Un peu se divertir parce que c'est vrai que là, on rentre, on travaille. Puis on est devant la télé, on fait rien d'autre. C'est pas très productif. Est-ce que tu as pu rencontrer des gens là-bas qui, pour exemple, t'aideraient pour réviser ou vous entraider ou pas du tout ? Alors, dans ma classe, du coup, on avait un exposé à faire en économie. Et donc, j'étais dans un groupe de cinq personnes. Et depuis, on s'entend bien, on entraîne tout le temps ensemble. Mais sinon, voilà, c'est pas par rapport à des sorties que je les ai connues. C'est vraiment par rapport à la classe. Du coup, tu es habité à Lyon. Est-ce que tu étais en colocation ou tout seul ? J'ai un appartement à Lyon, j'étais tout seul. J'avais été en colocation une semaine, le temps de trouver un appartement. Donc, je n'ai même pas été dans ma coloc. Puis voilà, je suis tout seul. Est-ce que du coup, si tu le ressentais comment, le fait que tu sois seul dans un appart ? Est-ce que tu ressentais une solitude ou pas du tout ? Non, moi, j'ai la chance d'habiter pas loin de Lyon. Donc, je suis rentré chez mes parents pendant le confinement. Donc, du coup, ça va, je suis reparti. Et puis après, j'avais cours. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment été enfermé dans l'appartement. Est-ce que tu trouves que c'est dur d'être jeune en 2021 ? Ouais, c'est dur dans le sens où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas vraiment profiter de notre âge, parce qu'à notre âge, on sort, on va en boîte, dans les bars. Et là, on ne peut pas profiter de ça. Donc, c'est un peu dommage. Est-ce que tu ressens un stress vis-à-vis de l'avenir ? Surtout par rapport à la situation sanitaire ? Bah ouais, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Sachant que de base, qu'on a été confinés l'année dernière, on pensait que ça n'allait être que deux semaines. Puis là, ça fait déjà un an qu'on est dedans. Donc voilà, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait l'avenir. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution de vacciner les jeunes en priorité ? Non, c'est une solution. Pour moi, il fallait vacciner les jeunes et les travailleurs, avant les personnes âgées, puisque... Du coup, est-ce que tu vas continuer dans cette voie-là ou pas ? Ouais, moi, je vais continuer. Je veux devenir avocat. Donc après le DUT, j'ai envie de refaire une licence, une L3 en droit. Et après, faire master et l'école d'avocat. Et donc du coup, tu t'en sors plutôt bien au niveau de tes études ? Ouais, ça va. Mon premier semestre était bien. Là, je comprends un peu moins les matières, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je vais réussir, je pense. Tu veux dire un mot pour la fin ? Merci de m'avoir accueilli dans les locaux. Très bien. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, ainsi que sur notre site. Au revoir. Sous-titrage ST' 501